Amis interlo de BLTV, bonjour et bienvenue dans cette section de l'information. Elle vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin, en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomekalavi, 4e rue après SOS, en cliquant quotable pour l'université d'Abomekalavi. Info Line 00229 91 77 72 77. A nouveau bonjour. Attaques terroristes à Matérie, hier mercredi 2 août 2023, des échanges d'outils ont eu lieu entre les forces de défense et de sécurité et des présumés terroristes dans une zone située entre Porga et Kouroukoualou. Le bilan fait état de deux présumés terroristes tués et plusieurs blessés dans le rang des océans. Quant aux forces de défense, aucune perte en vies humaines n'est enregistrée. Coup de filet de la police républicaine, 4 individus ont été interpellés à Dekankbevi, à Porte-Novo, pour des faits de procénétisme. En effet, ils sont accusés de ramener du Nigeria au Bénin des filles de 12 à 15 ans pour des activités de prostitution. Désormais, dans la main de la justice béninoise, le principal accusé et trois de ses complices seront incessamment présentés au procureur pour reprendre de l'ESAT. Encore d'Ivoire maintenant, le président de la République, Alassane Draman Ouattara, a rendu un vrai hommage à l'ancien président Henri Konabedi, décédé ce mercredi 1 août 2023. L'actuel président de la République ivoirienne a salué la mémoire d'un aîné d'un grand serviteur d'État qui a apporté une grande contribution au développement du pays. Rappelons qu'Henri Konabedi est le deuxième président de la Côte d'Ivoire après Félix Oufoué-Bouagne. En sport, pour finir, neuvième édition des Jeux de la francophonie, les guépages du Bénin sont désormais fissés sur le sort. Le poulain de Matias de Guénon, qualifié en demi-finale de la compétition, connaît désormais leur adversaire. Il s'agit des étalons juniors du Burkina Faso. Vainqueur du Congo 1-0 et premier de son groupe, le Burkina Faso va donc retrouver le Bénin dans le dernier carré. La rencontre est prévue pour ce vendredi 4 août 2023. C'est sur cette note que prend fin ce rendez-vous informatif. Merci pour votre aimable attention. Prenez leur prochain rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada